La chanteuse Shakira au Global Citizen Festival à Hambourg, veine comme vous le savez peut-être, dans quelques jours, Shakira va traverser l'Hexagone pour offrir quatre concerts exceptionnels de Paris à Montpellier en passant par Bordeaux. Et si rien ne semble freiner la tournée mondiale de la chanteuse, tout a bien failli basculer quelques mois auparavant. Comme elle l'a confié lors d'un entretien accordé à la BBC, l'interprète de Whenever, Wherever a cru sa carrière terminée lorsqu'elle a été victime d'une hémorragie au niveau des cordes vocales, c'était en fait plus qu'une hémorragie, a-t-elle déclaré. C'était une lésion vasculaire. Donc comme vous pouvez l'imaginer, j'ai douté par moment de pouvoir chanter de nouveau un jour mes chansons en public. Un véritable miracle d'autant que, de la vie des médecins, les chances pour que Shakira retrouve sa voix sont infimes, et la seule solution semble être l'intervention chirurgicale. Pourtant, la chanteuse préfère s'en remettre à une toute autre intervention, divine celle-là, troquant le scalpel pour la prière. Miraculeusement, et contrairement à toutes les prédictions des médecins, j'ai guéri de façon naturelle, à continuer Shakira. J'ai promis à Dieu que si je pouvais réutiliser ma voix, je le célébrerais chaque soir, et c'est ce que je fais. Les goûts musicaux de Dieu sont impénétrables.